Merci à tous de suivre à Canal Congo Télévision. Bienvenue à ce journal. Célébration au C25 décembre 2023 de la fête des nativités de Jésus-Christ, la Noël, fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, l'origine de cette fête dans ses papiers de Gisèle Etoukou. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration rappelle la naissance de Jésus-Christ. Pour le chrétien, Noël est la fête de la naissance de Jésus-Christ à Bethélem. Les récits qui relatent ces événements de la vie de Jésus sont dans les évangiles. Au plan historique, ni l'année ni les jours de la naissance de Jésus-Christ ne sont connus. Les évangiles ne donnent aucune précision quant à la date de sa naissance. C'est qu'on peut toutefois dire, c'est que Jésus est probablement né entre l'an 7 à l'an 2, mais on ne s'y passe si c'était l'été ou l'hiver. Pour fêter la naissance de Jésus, la nativité, l'Église a choisi traditionnellement le 25 décembre. Cette date correspond au moment où les jours commencent à allonger, ce qui permet symboliquement de mettre en valeur Jésus, l'humère d'en haut qui vient visiter son peuple. Institué le 25 décembre au 4e siècle et diffusé par la christianisation progressive avant la christianisation de l'Occident, une fête appelée Deïs Natalis Solis Invectis, jour de la naissance du soleil invécu, avait été fixée au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en 274 comme grande fête du soleil invaincu. Pendant les 3 premiers siècles de son existence, l'Église chrétienne ne s'est pas préoccupée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. La première motion de célébration chrétienne, un 25 décembre, date de l'an 336 à Rome. Le christianisme devient ici à son tour un dé culte et religion de l'Empire romain, célébrant une festivité pendant cette période de l'année. L'anniversaire de la naissance de Jésus étant inconnu, il est très probable que le 25 décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes liées à cette date en leur donnant un sens nouveau. Noël qui commémore la naissance de Jésus apparaît aujourd'hui comme l'une des fêtes de fin d'année les plus importantes. Durant la période de Noël, il est de coutume d'offrir de cadeaux et d'exprimer sa solidarité envers les démunis. Les membres d'une même famille se retrouvent le jour de Noël, s'échangent de cadeaux. Les habitants sont sans doute. Si pour certains fêter Noël, c'est normal, les autres trouvent inopportun de fêter plutôt cette fête. C'est comme pour dire que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, comme le pensent plusieurs et d'autres même avancent d'autres raisons. Je vous invite à suivre ces hommes dédiés qui ont essayé d'avancer. La raison, suivez. Certains chrétiens ne célèbrent pas la fête de Noël. Pourquoi? Selon le christianisme, Noël est la fête de Noël et la naissance de Jésus-Christ à la date du 25 décembre. Mais selon la pensée biblique, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Si les enfants dédiés lisent bien la Bible en Genèse, ils verront que c'est la fête des Mimrod et Sénéramis. Cette fête grecque célébrait les deux soleils. À l'époque, le monde était dans les ténèbres. C'est l'impérité romain Constantin qui décida qu'elle soit célébrée pour la naissance de Jésus. Je demande aux enfants des dieux, nous sommes chrétiens, s'il y a une fête à célébrer, c'est la Pâque. La Pâque, on la commémore pour la naissance et la mort du Christ, mais Noël est une fête faillée. Pour la naissance de Jésus-Christ à Noël, la Bible, ils l'ont raté. Le 25 décembre, ils ont fait la fête de Jésus-Christ à Noël. Le fait que nous l'avons trouvés tous, tel que l'Évangile est venu, si vous regardez bien, il n'y a qu'une seule église, l'Église catholique qui célèbre la fête de Noël. Ils connaissent son importance. A l'époque, il n'y avait qu'une seule religion, mais avec la naissance des autres religions et les recherches qu'on a faites, on a trouvé inopportunité de la célébrer. Mais dans la Bible, Jésus-Christ est l'unité des mesures du monde entier. S'il y a une fête à célébrer pour la naissance de Jésus, c'est seulement le 1er janvier, premier jour de l'an qu'on célèbre le 1er janvier de chaque année en mémoire de la naissance de Jésus. Tous ceux-là, ils ont été trompés par l'Église catholique qui a inventé cette fête qui n'est pas du tout chrétienne ni biblique, parce que le Seigneur Yeshua, qu'on appelle forcément Jésus, n'était pas né au mois de décembre, où il fait extrêmement froid en Orient. Mais en tant qu'agneau divin, il est né au temps où naissent les agneaux naturels. Il est venu selon le calendrier de la création, au premier mois de l'année biblique, l'année hébraïque, le calendrier biblique ou hébraïque, le mois de Nisan, c'est-à-dire entre mars et avril. Le mois de Nisan n'est pas à confondre avec le mois de janvier, qui est aussi une célébration des dieux païens, des faux dieux, ils étaient nombreux, des faux dieux. Donc le 25 décembre, c'est une date qui n'a rien à voir avec la Bible, qui n'a rien à voir avec le Seigneur Yeshua, ni avec le ciel. C'est une invention de l'Église catholique, comme ce que le pape venait d'inventer encore là, en légalisant le mariage des homosexuels. L'homme avec l'homme, la femme avec la femme. Ce sont des inventions diaboliques. Donc, ils doivent s'en défaire et se répentir et confesser leur péché. Alors, comme à Tiski, les Kinois se sont préparés pour cette fête de nativité de Jésus-Christ. C'est 25 décembre 2023. Zavaïen Zameya et Benita Botango ont tendu le micro à quelques-uns. Regardez. Alors, la mission à Kini est toujours du mal à la rade d'un miens, c'est parce que dans ma vie, nous sommes en place de 100 décembre. Zamey est-il à mort, qui est de l'emplacement de Kini, c'est qu'il y ait des choses à nous qui sont pas normales. C'est pas simple, je suis aussi, je suis n'importe qui, vous est en Zamey, car il est en même temps. Parce que là, là, tu m'as pas normal à Kini, tu m'as implies à la route, pour ça, mon cas, c'est plus la lax, c'est qu'on allait à Neva, pour le micro à l'example et le micro à l'example. Donc, je suis n'importe où, Normandais à la fin de cette année, c'est la Normandais où j'étais bien échéante Normandais, c'est un autre homme qui a été en France, qui a été en France. En France, il y a un grand année, tout à fait Normandais. Il faut que dans la match, il faut que les gars, ils n'ont pas de balancer. Ils n'ont pas de balancer, mais ils n'ont pas de balancer. 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 Nehpii, il y a plus de balancer. Donc ils n'ont pas d'une minute. Auquel les acquis sont des stratégies étrangères. L'ancien est Jonor qui a passé 5 ans et qui displacement. Ils en個人 de ce moment. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il n'a plus de balancer. Et après, l'où je suis là. Pour nous du huhu, il y a une strata rigidité. les terrains ont été moins intéressés. Les terrains sont plus intéressés. Si tu ne peux pas être au terrain, c'est qu'ils viennent de plus à l'épreuve. On peut éviter. Il ne faut pas être de l'épreuve. C'est pas ça, on ne se passe pas de l'épreuve. On peut éviter. Quand on va aider, on va mettre les tueurs. Mais en termes, les gens vont faire une stratégie pour le faire pour les gens. Il faut qu'ils soient plus intéressés. On peut pas être bien. On a vu le père de 16 ans. Quand on va faire des tueurs, l'hôtel puis Faisons un tour au centre-ville de Kinshasa pour nous rendre compte de l'engouement de la population dans les achats des objets pour la fête de Noël comme l'année des coutumes. La galerie Bellissima a récit nos reporters. Regardez ces images. Noël est une fête dont l'aspect le plus attirant reste bien sûr le change de cadeau. Des cadeaux que l'on trouve par exemple à la galerie Bellissima au centre-ville pour le Noël 2023, les clients affluent bien qu'inférieurs aux attentes. Ça se passe plus ou moins bien. Quand vous le constatez, il y a des gens qui sont quand même là, mais ce n'est pas vraiment comme d'habitude. Très franchement, ce n'est pas vraiment comme d'habitude, mais il y a quand même des gens qui viennent. Anciennement parlant, pendant cette période, il y aurait des gens ici qui seraient vraiment, je ne sais pas comment dire, mais là, on peut le compter. Non, mais anciennement parlant, on ne pourrait pas les compter. On ne pourrait pas les compter, je ne sais pas combien vont du temps, peut-être demain après-demain, ils pourront venir, nombreux. Je me pose cette question-là, je ne sais pas pourquoi, est-ce que les gens n'ont pas d'argent, est-ce que, est-ce que, je n'ai pas la réponse, mais je constate que les gens ne sont pas comme autrefois. Mais ceux qui viennent, est-ce qu'ils ont de l'argent, je ne sais pas, pour l'interrogation. Mais je me dis tout simplement que la fête, ça se fête. Donc, on ne peut pas avoir la possibilité suffisante, mais on peut fêter. Vous voyez, selon sa possibilité, selon ce qu'on a, on peut fêter. Donc, la joie, pour s'en a procuré, ça ne demande pas d'avoir énormément d'argent. Avec le paix qu'on a, on peut fêter. Donc, ceux qui viennent, je suppose qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, mais ils ont juste la volonté de se faire du bien. Voilà pourquoi ils viennent. Donc, voilà tout ce que je peux dire. Mais quand même, il faudrait savoir ceci. Peu importe la situation, peu importe je ne sais pas quoi, mais bellissime, nous sommes préparés pour pouvoir acquérir ceux qui viendront. Donc, ce qu'ils viendront, par rapport à la possibilité qu'ils auront, donc ils seront dans la joie. Comme chaque année, la Galerie Bellissima a ajouté une petite touche nouvelle pour redonner une bonne sensation à ses clients. L'année, il y a pas mal de surprises. J'inviterai toutes ces personnes à visiter la Galerie Bellissima et voir nos paniers et tout ce que nous pouvons offrir le meilleur. Les derniers jours fériés de l'année 2023 et Noël qui tombent le lundi 25 décembre. Cette date fut fixée vers l'année 300 par homme afin de christianiser les rites de la culture populaire. Dès là, nos reporters sont encore partis à la boutique de facto où les parents arrivent, mais quand même timidement. L'attention de la population restait focalisée sur les déroulements des élections, estime certaines personnes, malgré quelques parents, tiennent tant soppés à faire plaisir à leurs enfants les jours de Noël. Regardez ces images. Dans des magasins qui offrent les articles pour la fête des nativités le 25 décembre, les clients viennent timidement. En croire les ténanciers, l'attention de la population se peut se focaliser sur les élections. Les clients viendront même à la dernière minute, espèrent ces vendeurs. En grand moment, je peux dire que je souhaite déjà mes meilleurs voeux à tout le monde qui peut me suivre à ce moment. C'est très bien, on essaie de faire de notre mieux. Déjà, nous voyons qu'il y a quand même des clients qui viennent. Pour nous, on voit que tout va bien se passer. Malgré les difficultés, ses papas tient à faire plaisir à ses enfants. On va célébrer la Noël, la naissance de Jésus-Christ que nous commémorons chaque année. Et ici, nous sommes à des facteurs. Nous sommes venus laisser les enfants, les accompagner pour qu'ils cherchent de quoi se vêtir ces jours. Et également profiter pour la bonne année 2024. Bon, la situation est difficile, mais il y a des dates. Même si la situation est difficile, il faut faire tout pour que ça puisse passer d'une bonne manière. Il n'y a pas vraiment de différence, mais sauf qu'il peut y avoir des petits décalages. Donc la situation semble être la même chose, mais on évolue quand même. Avec peu de moyens, l'on peut se faire plaisir le jour de la Noël. Et parlons cette fois-ci de la page qui concerne les élections en République démocratique d'Ikongo. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, annonce ou bien continue toujours avec l'annonce de résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Occasion pour le président de la Commission électorale nationale indépendante de saluer l'engouement observé dans les centres et bureaux de vote les jours des élections. Les électeurs se sont présentés aux différents bureaux malgré l'arrivée tardive d'équipes électoraux et d'autres aléas techniques, ainsi qu'il y a de longues aires d'attente avant d'accomplir leur devoir civique. Denis Kadima, que je vous invite à suivre. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser le scrutin du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte. Et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante a été mise en place avec 28 mois de retard et les choses ont commencé très lentement. Mais nous n'avons jamais hésité un seul moment. Nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections. La satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début. Mais nous avons vu cette patience-là et nous sommes très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience. Et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Il est aujourd'hui clair que ce n'est pas par les armes qu'on prendra le pouvoir dans ce pays. Sinon, si on le faisait, ce sera un pouvoir qui ne sera pas stable parce que l'aspiration démocratique de notre peuple est irréversible. Et puis, dans une déclaration conjointe, les représentations diplomatiques de la Belgique, l'Allemagne, la France, le Pays-Bas, le Portugal, l'Italie, la Norvège, le Canada, la Suisse, les Royaume-Uni et la République Tchèque d'y suivre de près le déroulement du processus électoral deux jours après la tenue des scrutins présidentiels législatifs nationaux, provinciaux et communaux en RDC. Il salue l'élan démocratique dont ont fait montre les électeurs congolais et les efforts de la centrale électorale, mais aussi de ces agences, sans oublier les travails, combien louables, démissions des observateurs nationaux et internationaux en cours. Ces ambassadeurs appellent toutes les parties prénantes, en particulier les acteurs politiques, les candidats, et leur soutien à continuer de faire preuve de retenue, mais aussi laisser les temps au processus de se poursuivre et à faire valoir leurs contestations de manière pacifique, conformément aux lois et à la Constitution de la République. Et puis, dans un communiqué, c'est samedi 23 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI a condamné des actes de violence, des vandalismes, des sabotages perpétrés par certains candidats mal intentionnels à l'endroit de son personnel, de son matériel et aussi de son patrimoine. Lors du déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2023, la CENI entend rassurer l'opinion publique de sa ferme détermination à ne pas laisser impunis ses forfaits et à, de ce fait, mise en place une commission d'enquête afin de procéder aux investigations nécessaires. Notez ces communiqués toutefois, il faut aussi retenir que les missions d'observation qui ont été en République démocratique du Congo ont été reçues par le président de la République, notamment la mission de la SADEC, conduite par l'ancien président tanzanien, Jacques Ayaki Kouite et celle des lignons africaines conduites par l'ex-président du Madagascar. En effet, les deux chefs d'émission ont transmis au chef de l'État congolais un rapport préliminaire positif du déroulement des élections générales organisées le 20 décembre dernier en RDC. Nous continuons toujours pour parler cette fois-ci, allons dans les droits et surtout la société civile, parlons du déroulement des 16 crétins du 20 décembre pour M. Jean-Richard Chiban Dandouma, il est commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente des droits civils et politiques, les droits des citoyens congolais en rapport avec les élections du 20 décembre dernier a été respecté. Pour M. Jean-Richard Chiban Dandouma, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente des droits civils et politiques, les droits des citoyens congolais en rapport avec les votes a été respectés. Ce qui était essentiel, c'était qu'il y ait un vote, que le vote ait eu lieu. Et si vous me posez la question de savoir si les droits des votes étaient respectés, je vous dirais oui. Parce que quand on dit oui, on voit l'acte qui était posé. Est-ce que l'acte de voté de la part de la population était réalisé, oui ou non ? Nous disons oui. Donc, le vote a eu lieu. Les droits des votes a été respectés. Bien qu'il y ait des problèmes, par exemple le cas de retard de déploiement de matériel, tout ça, et que le vote était prévu pour un jour, le 20 décembre. Mais suite au retard, au problème qui était improvisé, il y a eu ajouté d'un jour. Donc au lieu d'un jour, le vote s'est fait en deux jours, 20 ou 21. Donc nous disons que c'était fait. La commission nationale des droits de l'homme va produire un rapport dans lequel elle va émettre son point de vue et formuler des recommandations. Comme nos agents étaient sur le terrain, nous avons suivi de près tout ce qui s'est passé dans les bureaux de vote, dans les centres de vote. Nous, nous allons produire un rapport. C'est dans ce rapport que nous allons mettre nos points de vue. Donc, il y a des recommandations. C'est ça. Donc, la CENI a fait son travail et le reste, nous allons aussi le faire. Et quand on remarque, on aura porté, ils seront obligés de modifier, de changer, de corriger les erreurs. Pour qu'à la fois prochaine, nous puissions avoir des élections voulues par les signifiés dans la loi. Maître Jean-Richard Tchibandandouba salue le travail de la CENI qui a organisé les élections dans les délais constitutionnels. Oui, d'abord, pour la population, pour le peuple congolais, je veux le remercier d'avoir manifesté et matérialisé cette volonté, cet amour-là d'avoir les élections, de participer aux élections et de soutenir la démocratie. Tant aux candidats, je les encourage, je dirais, mais c'est aussi de pouvoir participer massivement en postulant aux différents postes. Et que ceux qui vont réussir, ou qui seront éligibles, ne chantent pas la victoire à la revoir des autres, et qu'ils sachent que c'est leur tour, et que prochainement, ils sachent le tour des autres. Ceux qui auront perdu, qu'ils se tranquillisent, qu'ils se maîtrisent, qu'ils sachent que chaque chose a son temps. Si aujourd'hui, c'est le tour des uns, donc prochainement, ça peut arriver aussi à ceux qui soient élus. Donc, qu'ils acceptent, avec toute sportivité, le résultat qui sera prononcé par la CNI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Et puis, notez en société que l'avenir du Plateau a son croisement avec l'avenir Tombalbaï, au centre-ville de Kinshasa, à Goumbé, et dans un état de délabrement entre très avancés des habitants de cette partie de la capitale congolaise, lance un cri de détresse auprès de l'autorité. Ce n'est pas une rivière. Nous sommes plutôt sur le croisement des avenirs Plateau et colonel Hébéa dans la commune de la Goumbé, au centre-ville de Kinshasa. Sur place, on constate ces débordements des eaux isées qui envahissent la chaussée. Elles gênent ainsi la circulation des véhicules piétons, aussi dégages et inodernosées à bande. À en croire les usagers de cette avenue, le caniveau bouché par manque de curage est à la base de cette situation. C'est une des états de dégages et de dégages. maille comment les objets Il gagne à mes yeux. Moi, je suis un petit peu soutien. Je vais régler le sous-titrage, pour vous, qui appellent à ses yeux, sur l'unitaire, à ses yeux. Ce n'est pas que j'ai pu... je suis un peu défaillé, et je ne pense pas que j'ai pu... et aussi avec des tréces. Puis, je vis de 20 minutes, quand je veux que je sois dans le jardin, j'ai lu... mais je suis un petit peu... j'ai dit que j'ai vu, bien que j'ai eu un peu de temps. Et pour moi, j'ai fait danse comme un peu de temps. Je ne s'ai pas fait ça. Je ne sais pas. J'ai pu... Voilà, Mais normalement, venez de la douche de vie, de la douche de vie, vivre ça, je le dis. Quand on mange, on va chercher à une terre de vie, on va s'occuper et à la terre de vie, pour que tu as essayé de les possessions, qu'on n'en a pas besoin, on va s'occuper. Je vis la page à mon père. On allait s'y faire des récordes à la terre et la pêche, quand on mange des choses, quand on mange des produits, La commune de la Goumbé étant le miroir de la capitale, la réhabilitation de cette route et le curage du caniveau s'avèrent plus importants. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une meilleure vie, mais aussi une bonne fête de Noël chez vous. Au revoir.